Daniel Riolo est là, Jérôme Rotten est là, et puis tiens, je vous signale que Lévin Corzavoie est également là, il a envoyé sur les réseaux sociaux une photo totalement légendaire aujourd'hui, on la voit sur BFM Sport, il réinvente un style, il remit au goût du jour le chaussette blanche claquette sur shorts. Oui, mais ça c'est la grande mode, ça c'est la grande mode. Les bandanas dans les cheveux, qui ne l'a plus, puisqu'il les a rasés. On a quand même complètement perdu ce gars qui à Monaco était annoncé comme le premier jour latéral gauche, il n'a pas le jugé là sur sa photo quand même, il en va quand même si il fait ce qu'il veut. Si il veut mettre des chaussettes dans les claquettes, il fait ça, il fait clair, il veut. Je t'assure, à chaque fois j'essaie de vous l'expliquer, vous ne comprenez pas, le comportement traduit ce que tu es, ton allure traduit ce que tu es, voilà. Là il a l'air d'un allemand. J'ai souvent expliqué mille fois, et tu l'as connu, parce que, j'en ai mis l'un des exemples, mais celui-là m'avait marqué. Le bandeau c'était un hommage à Tupac, je le précise. Oui, parce que c'était au tout début, c'était au tout début quand je suivais ton club, mais la première fois que j'avais vu... Si tu connaissais l'histoire de Jean-Pierre Papin et de son bandana, moi je ne peux pas la raconter, mais c'est quelque chose de pas mal. Très bien. En bref, je pense qu'on a perdu quand même. Quelques tweets après l'intervention de Didier Quillot, parce que ça réagit beaucoup. Petit Prince du Parc, il nous dit donc en 2018, pour voir la Ligue Inconforama, il me faudra deux box, un abonnement de télé, une parabole, une télé, une tablette, une rallonge, une multiprise. Je ne comprends pas trop ça. Il y a des gens qui n'ont pas l'air de comprendre comment ça marche la télé. Avant, quand j'étais chez Orange, tu pouvais prendre l'abonnement, tu pouvais mettre à voir Canal et à voir Bean si tu voulais tout voir. Si tu ne pouvais pas, tu n'en payais qu'un des deux. Après, je suis passé forcément dans le groupe Maison, donc je prends la box et c'est faire. Ça ne m'empêche pas d'avoir Canal et Bean. Ce que je veux préciser... Et ça ne m'empêche pas de voir les matchs de foot anglais, qui en plus sont gratos quand tu as la box et c'est faire. Sur la Ligue des Champions, il y a quelque chose qu'il faut expliquer également à tout le monde, c'est que quand la Ligue des Champions arrivera sur SFR, donc en septembre 2018, vous n'aurez pas à avoir la box SFR forcément pour avoir la Ligue des Champions. En plus, c'est ça en fait. Aujourd'hui, avec des offres intégrées, vous aurez avec un abonnement et avec votre appli la possibilité d'avoir directement les matchs sur votre télévision. Mais sur les box, on a toujours acheté en supplément, que ce soit Bean ou que ce soit Canal. On a toujours acheté pour voir en plus, si tu voulais, je ne sais pas, moi le mec qui aime le télé, c'est qu'il y a deux grands scènes qui sont sur Eurosport, qu'il fallait que tu ajoutes de toute façon. C'est parce qu'aujourd'hui, tu n'avais pas la possibilité de le faire. Ça, tu peux le faire. Après, il faut changer de boxe, mais changer de boxe, ça prend un coup de fil. Les techniques de diffusion sont révolutionnées en permanence. C'est terminé le temps où tu avais juste ta parabole sur ton balcon. Bien sûr, c'est fini. Je ne comprends pas trop. D'autres réactions ? Moi, j'ai toujours ta parabole sur le balcon. Le vieux truc dégueulasse. Avec moi, il pleut, ça ne marche pas. Il pleut. C'est sympa qu'il y avait des mecs qui essayaient avec des assiettes et des fourchettes. Romain nous dit, je suis pour les micros sur les arbitres, mais les diffuseurs seront-ils pour eux aussi ? Sûrs que ça va marcher ? Et puis, qu'est-ce que j'ai encore ? Les réactions ? Les play-offs sont honteux, nous dit Casanova-Castois. Les play-offs sont honteux. Ils ne laissent presque aucune chance au troisième pour monter. Donc au troisième de Ligue 2. Parce qu'effectivement, le troisième de Ligue 2... Il ne fait qu'un match en plus. Ben oui. Pourquoi le troisième ? Je n'ai pas compris. Le troisième de Ligue 2, il ne fait qu'un match. C'est vrai qu'il y a deux ans, le troisième de Ligue 2, il montait directement. Maintenant, il faut qu'il fasse un match en plus par rapport à Stammer. Il faut qu'il fasse trois matchs. Oui, avec les barrages. Oui, mais ça ouvre à plus de clubs et tout. Je trouve que c'est pas mal. Quand ça se joue des fois au golavérage, entre le cinquième et le troisième, là, ça redistribue un peu les cartes. Après, il n'y a qu'un match. Les deux premiers montrent direct, c'est ça ? Oui, les deux premiers. C'est surtout le quatrième et le cinquième. Si jamais ils font l'exploit de battre le troisième, là, ils se tapent deux matchs en plus par rapport au barragiste de Ligue 1. J'imagine l'aventure que ça peut être. Mais par contre, ça peut être énorme. Je vous donne l'exemple. En Espagne, là, on est le 15 juin. Là, on attaque. On a attaqué cette semaine les premiers matchs de barrage de Ligue 2. Quatrième contre le cinquième. Eux, la différence, c'est qu'ils font match aller-retour. Donc là, Cadix a gagné 1-0 ce soir, par exemple, contre Tenerife. Le match retour est dans quelques jours. Bon, bref. Et après, il y a encore un barrage supplémentaire pour monter. Ils finissent mi-juillet. Qu'est-ce que j'ai encore comme réaction ? Fil d'enfer qui dit « J'espère que vous touchez de grosses primes de SFR pour faire une telle pub. » C'est juste notre boîte, en fait. Fil d'enfer. Donc, c'est quand même un peu normal. Mais tu sais, de toute façon, quoi, la pub, de dire qu'on explique un fonctionnement de... Enfin, je pense avoir expliqué un fonctionnement de boxe. Pour ce que j'en comprends, moi qui ne suis pas spécialiste. Je ne comprends pas trop. Les réactions concernent plus... Il y a deux tendances dans les réactions. Un, sur ce que Didier Kio a dit sur la gestion des supporters et les déplacements de supporters. Et deux, sur l'arbitrage vidéo. Et donc, la sonorisation des arbitres qui est un point qui est pas mal repris par les tweeteuses qui ont suivi. Donc, voilà. Tiens, Jean Bettelac, il nous dit « Pour calmer tout le monde, je suis pour la suppression des ralentis. » Voilà. Vous rigolez, mais il y a certains pays, notamment l'Angleterre, où il y a très, très peu de ralentis dans les matchs qui sont diffusés par l'incuseur. Oui. Tu vois ça, toi ? Tu vois le match en Angleterre. Regarde un match en Angleterre, t'as beaucoup moins de ralentis. C'est le même signal, quoi. T'as beaucoup moins de ralentis que sur les matchs français. Je ne sais pas, je n'ai pas fait gaffe à ça. Je ne peux pas te le dire. Bruno est là. Il veut lui aussi revenir sur cette interview de Didier Kio avec nous dans l'after. Salut, Bruno. Bonsoir Gilbert, bonsoir Daniel et bonsoir Jérôme. On t'écoute, Bruno. Oui, j'aurais voulu aussi demander à Didier Kio tout à l'heure. L'arbitrage, très bien. Moi, je pense que je suis arbitre, mais je suis pour parce que ça ne peut que nous aider. Même si certains disent que ça va tuer l'arbitre. Non, pas du tout. J'aurais voulu demander aussi ce qu'il en pense aussi, et on a déjà parlé avec vous, sur le carton blanc. Vous savez, le fameux 10 minutes dehors pour les joueurs. Ce qui existe dans pas mal de ligues amateurs. Qui existe dans nos ligues à nous, et qui, à mon avis, pourrait être une expérimentation en nationale, voire en Ligue 2, parce que ça calme beaucoup les joueurs. Bruno, moi, je ne suis pas Didier Kio, mais je ne sais pas ce qu'il aurait apporté comme réponse. Oui, j'aurais voulu qu'il y avait avec Pascal Garabian. Qu'est-ce qu'ils en pensaient ? Le problème, c'est que ça, c'est soumis à une validation de ce qu'on appelle aujourd'hui l'IFAB, qu'on appelait avant l'International Board. Oui, je l'ai compris. Donc ça, c'est beaucoup plus compliqué à mettre en place dans le monde professionnel. Autant chez les amateurs, c'est facile. La fée des voix, la ligue, l'initiante. Qu'on fait une expérimentation, même en national, ou dans les anciennes CF. Tant que c'est dans un championnat amateur, c'est possible. Mais dans des championnats professionnels, c'est beaucoup plus compliqué légalement de le mettre en place. Mais voilà, c'est vrai que beaucoup, coach Courbis, par exemple, réclame à Coréacry une exclusion temporaire depuis plusieurs années parmi les innovations qui pourraient arriver dans le foot. D'autres militent pour un changement en plus. Ce n'est pas forcément une priorité. Captain Larquet, par exemple, est totalement contre le changement en plus. Il t'explique que les prolongations avec la fatigue des joueurs, ça fait partie de la dramaturgie du foot et que ce serait vraiment dommage de se priver de ça avec des changements supplémentaires. Ça, je suis d'accord. Exactement. Non, mais il y a des choses à améliorer, mais je ne pense pas que ça fasse partie de la priorité. Je te dis, sur les arbitres, moi, déjà, pour que ça apaise un peu le climat entre les arbitres et les joueurs, je te dis, on en a parlé, on lui en a parlé, que les arbitres soient... qu'on les entende. Voilà. Et je pense que ça... Même les joueurs vont se sentir aussi sous la menade du moins entendus. Donc, ça va apaiser les rapports et je peux te dire que ça va solutionner pas mal de choses. Et surtout, tu auras l'explication du coup de sifflet, comme c'est le cas au rugby aujourd'hui. En plus, mais... Au rugby, c'est un peu différent parce que comme les mecs qui jouent souvent ne comprennent pas les règles, il faut que le mec leur explique. Donc, comme c'est, il l'explique à tout le monde. Ah ouais, c'est vrai. Alors ça, c'est quand même... Oui, oui, non, vous avez fait ça. Ah bon ? Mais je n'avais pas le droit. Oui, non, vous n'avez pas le droit. Je vais me faire insulter par les gens du rugby. Ils n'aiment pas trop qu'on les chauffe là-dessus. Ben non, mais c'est vrai qu'il y en a certains, tu as l'impression qu'ils ne connaissent pas les règles. Tu les connais mieux que toi. Mieux que les règles. Ben, moi, j'en ai discuté un jour avec Serge Simon. Il a un grand débat toujours. Ben oui, pourquoi vous, au rugby, vous ne râlez pas après ? Et ben, il dit, c'est normal, nous, on ne comprend pas les règles. Alors, évidemment. Exactement. C'est vrai ? Vous faites ça ? Ah, ok. Mais Serge, il ne faisait pas une idée grosse. C'est pour ça qu'il en a tellement pris dans la tête. Mais Serge, il a beaucoup d'y mourir. Les règles, écoute, il n'y a plus rien. Vous retenez quoi, sinon, de tout ce que nous a dit Didier Quillot ? Qu'est-ce que... Écoute, je retiens les choses positives qui font que le foot nous a permis de vivre une belle saison. Je retiens que... Mais il fait du bon boulot, quand même. Je veux dire, il n'est plus là. Alors, on ne va pas... On le dit régulièrement. De toute façon, on a rapidement été... Ça ne fait pas longtemps qu'il est là. Ça fait un an et demi. Oui, et en plus, il est arrivé et il y a eu, ça lui permet de bien bosser, une nette amélioration de notre championnat. Alors, il n'est pas immédiatement responsable de tout, mais il n'empêche que ça va lui permettre de bien travailler et surtout, c'est un vrai amoureux de football. Même s'il vient du marketing, il adore le sport et le foot. Ça change forcément avec... Non, mais tu le ressens. Il est plus ouvert au dialogue parce que l'autre, de toute façon, ne refusait absolument de parler et si tu lui disais qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas, de toute façon, tout allait toujours bien. Je pense que lui, quand ça n'ira pas, il entendra ce qu'on lui dira. Il aura le droit de ne pas être d'accord, évidemment, mais il entendra que l'autre n'entendait rien. Et c'est pour ça que pendant des années, rien ne bougeait dans notre football. Après, excuse-moi, je ne t'aime pas quand on tire la couverture à nous, mais tout ce qui a été mieux fait dans le football et qui fait qu'on a vécu cette saison, ça fait 10 ans qu'on en parle dans l'AFTR. Oui, mais on n'est pas patron de la Ligue, nous, ni de la Fédé. C'est tout ce qu'on disait, que ce soit sur l'ouverture, sur le jeu qui devait primer, l'ouverture aux coachs étrangers, l'arbitrage qui devait laisser jouer, les pelouses, tout. Qu'est-ce que je suis fou, là, en fait, à faire l'émission, tu devrais aller directement à la Ligue. Mais je te signale que la Ligue, c'est un métier très important. Ce que tu peux penser est ce que beaucoup pensent. C'est un métier qui est noble, mais que les gens ne comprennent toujours pas. Que les gens ne comprennent toujours pas. Tu n'as pas tout dit. Bah si. Non, mais non, c'est ça, le problème, il est là. Tu te vois... Déjà, toi, tu ne sais pas parce que tu étais ailleurs. Bah, excuse-moi, je vais toujours écouter... Mais c'est vrai, j'ai toujours écouté. Je peux t'assurer que tous ces dossiers, tous ces dossiers, nous étions largement en avance. C'est la vérité, et je pense que tous ceux qui nous écoutent le savent. Tu écoutais les affaires quand tu avais Noël Tozy ? Ouais. Noël Tozy, il me faisait rire. Or, personne, c'était au tout début. Bah, on le salue, moi, Noël. Ah bah, évidemment qu'on l'adore, mais il ne peut pas s'en souvenir, c'était longtemps. Les tactiques sur coup de pierreté, c'était avec vous qu'il a fait. C'est génial. C'est rigolo, ça. Il paraît que c'était les idées de Daniel. C'est vers 1815, on buvait un petit coup, il faisait coup de pierreté et ça marchait. Je ne te parle pas de tous nos avis, évidemment, encore heureux. Bon, même si ce n'est pas arrivé souvent, encore heureux qu'on n'a pas tout le temps eu raison. On s'est limité à un 80-20, ce qui, en gros, quand j'ai les as, c'est que tu as une sale main en main, tu vois, à peu près au poker. Bon, c'est déjà pas mal. Mais sur les réformes, pour être sérieux, je t'assure que c'est la réforme. Sur la réforme, tu es très bon, de toute façon. Non, mais faisons un petit bilan de ce qu'a fait Didier Quillot depuis le début. Il a apaisé des rapports qui étaient hyper conflictuels entre les différents acteurs du foot. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ça se passe bien avec la FED. Maintenant, il arrive même à s'entendre avec un mauvais président de la 3e. Les circonstances, il y a des choix. Il faut reconnaître qu'il y a des choix de présidents de la 3e qui ont joué aussi pour lui. La mine gratuite qu'il met à Noël. Voilà, les choix des présidents de faire venir d'autres... Bon, les profils dont on a parlé et tout. Oui, oui, non, non, mais il arrive en plus à un moment où tout s'aligne bien. Et ça lui permet, justement, de mettre les bonnes idées. C'est bien aussi. Dans sa communication, il vient, il s'explique, il donne des informations. C'est clair, c'est précis, c'est cadré. C'est Gilbert, la grande différence. Frédéric Thérier, malheureusement, il s'exprimait assez peu. C'est toujours compliqué pour l'avoir. Il ne voyait jamais parler de rien. Tu répètes ce que j'ai dit. Non, mais l'ancien, on ne va pas parler de l'ancien, parce qu'il est parti, il est resté de longues années quand même. Il est resté de longues années, mais c'est vrai que lui, moi, plusieurs fois, je l'ai côtoyé, on s'est croisé. Tu sens vraiment que c'est un homme de terrain. Il adore, c'est un passionné de football. Tu parles de tout avec lui. Il essaye de mettre des choses en place. Alors oui, il y a eu des tensions. L'essentiel dans la tension, c'est vraiment que ça soit apaisé entre la FED, les 3F et la Ligue. C'est quand même important qu'il y ait un bon discours et qu'ils aillent tous dans le même sens aujourd'hui quand même. C'est essentiel pour que le football aille mieux. Et le football, cette année, ça s'est bien passé. Et moi, après, il y a des réformes. Il a parlé de plein de choses. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est le rectangle vert, c'est le terrain et ce qu'il veut mettre en place sur le terrain ou dans la continuité de cette année. Ça, c'est très positif. Les pelouses, parce que les joueurs, c'est trop plein ces dernières années. Je ne te parle pas que depuis les 2-3 dernières années. Ça fait 15 ans que ça dure qu'il y a des pelouses qui sont indignes. Ça, c'est quand même grandement amélioré. Il faut le reconnaître. Mais c'est pour ça. Je te dis, oui, mais ça s'est grandement amélioré. Et tant mieux. Et là, il veut encore améliorer la chose. Déjà, il n'y a plus de synthétique. Il y aura une grosse amende, ce qu'il a dit, sur ceux qui sont incapables de tenir une pelouse ou de la mettre en état digne d'un match de football professionnel. Ça, c'est quand même essentiel. Après, à l'intérieur de tout ça, il y a un mode de fonctionnement. Je pense que les joueurs, aujourd'hui, ne s'en plaignent pas. Et c'est bien ça, l'essentiel. Non, non, qu'il continue comme ça. Et puis, qu'il continue d'être passionné. C'est ça le plus important. Dernière info. Après, on passera au Mercato. Pour vous dire que, vous savez que Jean-Michel Olas n'est plus à la Ligue. Il était au conseil d'administration de la Ligue. Il est passé à la Fédération puisqu'il était sur la liste de Noël de Grette. C'est un truc un peu compliqué quand on ne suit pas de prêt. Mais enfin, voilà, il a changé de crèmerie. Mais il est toujours très influent. Il a été remplacé au conseil d'administration de la Ligue, aujourd'hui, par le président d'Angers, Saïd Chaban, qui a été élu. Et puis, Jean-Pierre Rivère a été aussi élu. Rivère a l'unanimité comme président du collège de Ligue 1 au sein du conseil d'administration. La seule chose où j'étais un peu contre lui, tout à l'heure, là, ça me revient, mais il a tellement dit de choses. Et puis, Daniel le coupait tout le temps. Voilà, pour lancer les trucs. Donc, je n'ai pas pu en placer une. Mais je voudrais... Non, mais tu sais, quand on est fermé sur... On parlait des supporters. C'est sûr que c'est un sujet tabou. C'est compliqué. Et je ne dis pas que c'est facile. Mais voilà, c'est essentiel de retrouver... Retrouver des ambiances dignes de ce nom dans des stades de foot. C'est un spectacle. D'accord, mais comment tu fais ? Puisque tu as essayé au parc, et tu as vu ce qui se passe ? Écoute, comment tu fais ? Moi, je ne suis pas là. Ce n'est pas moi qui décide. Ce n'est pas mon boulot. Non, mais le souhaiter. On le souhaite tous. Mais quand tu vois que les mecs, immédiatement, ça repart en couille de tous les côtés au CUP, là ? Oui, d'accord. C'est chiant, quoi. C'est vraiment terrible que les mecs n'arrivent pas à se rendre compte. Mais moi, qui suis un vrai amoureux du football, j'ai eu la chance d'être acteur. Mais tu crois qu'on n'a pas tous envie que les stades... Quand tu es dans les stades, et quand tu es un joueur, tu regardes, tu as des ambiances exceptionnelles, que ce soit chez le parkage visiteur ou quand tu joues à domicile, avec des fumigènes, parce qu'il y a des belles choses qui peuvent être mises en place avec des fumigènes. Il disait qu'il était contre. Alors, c'est vrai que c'est le règlement aujourd'hui. Trop dur à gérer. Il faut qu'il y ait des mecs qui viennent, des artificiers. Et trop dur. Et des mecs qui ne pourront pas s'approcher des ultras. Si tu ne tentes pas, je sais. Mais toi, tu le vois déjà comme ça. Mais parce que ça l'est toujours. Il disait, heureusement, ce qu'il a dit, et là, je vais dans son sens, c'est, voilà, est-ce qu'on met, comme en Angleterre, des tarifs élevés pour empêcher certains de venir ? Heureusement, parce que tu vois en Angleterre ce qui se passe. Mais c'est catastrophique, par moments, les ambiances et dans beaucoup de stades. Je peux te le dire. Moi, je les ai vécues encore cette année. Il y a très peu de stades où tu sors de là, tu dis, putain, quelle ambiance, un spectacle exceptionnel sur le terrain, mais aussi dans les tribunes. En France, j'ai l'impression que cette année, il manquait encore ça. Voilà, donc peut-être dans l'amélioration, je parle extra sportif, peut-être que ça, ça peut être une belle chose à faire. Qu'est-ce que tu penses de mes nouveaux petits poussins ? Ça, c'est le premier qui m'avait été envoyé par Yannick. Tu as reçu un nouveau bisounours. Et j'ai reçu un nouveau. C'est Eddy, qui est musicien aussi, parce qu'il m'a envoyé un CD aussi avec. Donc Eddy, il m'a envoyé ça. Il est bien sûr, il est plus gros que celui-là. Celui-là, il était Ligue des champions. C'est un peu pour toi aussi. Là, il a juste un soleil sur le ventre. Dans quelques instants, on est de retour avec le Mercato et l'information principale du jour. Non, mais le bleu, les champions, l'information principale du jour, elle concerne Bernard Rouba, le gardien de Milan. C'est qu'il ne prolonge pas. Est-ce que ça veut dire qu'il est sur le chemin du Paris Saint-Germain ? On en débat dans quelques instants. Ensemble, messieurs, ne bougez pas tout de suite. Le Mercato.